Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir à destination des adultes qui souhaitent rejoindre les bras de Morphée en toute sérénité. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure à travers les terres mystérieuses de l'antique Mésopotamie avec la deuxième partie du récit épique qu'est l'épopée de Gilgamesh. Pour ceux d'entre vous n'ayant pas vu la première partie, vous la retrouverez directement dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir notre travail à moindre coût, pensez à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner directement à la chaîne en activant la cloche des notifications. Vous serez ainsi informé directement de la sortie de la troisième partie de l'épopée de Gilgamesh, mais aussi de toutes les autres vidéos que je produis sur cette chaîne. Alors sans plus tarder, allongez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous porter par ma voix à travers les aventures de Gilgamesh et d'Enkidu, affrontant divinité et prophéties en quête de gloire éternelle et d'immortalité. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre compréhension des processus subtils qui unissent votre corps et votre esprit, j'ai mis à votre disposition une séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Cette séance a été spécialement conçue pour vous aider à vous débarrasser définitivement du stress et de l'anxiété en vous apprenant à plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. À peine beauté la joie et Enkidu étaient-ils entrés dans Uruk, une grande foule les suivit. Les gens disaient, « D'où vient-il celui-là ? » Il rappelle Gilgamesh, en plus petit, mais en mieux charpenté. « Regardez-moi ces os ! » Il a sans doute mangé de la bonne herbe et bu du bon lait au milieu des animaux sauvages. La foule grossissait comme au jour de fête. On se pressait pour apercevoir le loulou. On frissonnait de peur en détaillant son anatomie. Ce front, ce cou, ce corps à la charpente ossu et tout bosselait d'énormes muscles. Et ses yeux, innocents et presque timides, qui luisaient d'éclairs tendres au milieu d'une tignasse en broussaille. Des hommes d'Uruk s'approchaient timidement comme pour tâter ses muscles, mais s'enfuyaient dès qu'ils tournaient la tête ou bougeaient la main. Ils ne parlaient pas, non, ils soufflaient et cela faisait un ronflement de forge. Et malgré cet air de brute, il y avait en lui quelque chose d'un enfant sage, tout ébahi de découvrir la ville. Ils se laissaient guider par beauté la joie qui lui tenait la main. Ils marchaient ainsi, la belle et la bête. Comme ils arrivaient sur la place, un cortège de noces arrivait, la mariée, le mariée, les invités, tous habillés en de beaux vêtements d'apparat. Plus beau que le marié, Gilgamesh précédait le cortège. Il avait en effet imposé la coutume de passer lui-même la nuit de noces avec la mariée. Cela déplaisait à tout le monde et personne n'osait protester. Au premier coup d'œil, Gilgamesh jugea l'homme sauvage qui venait d'apparaître sur la place. Une montagne de chair, des muscles aussi durs que le bronze. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu jusqu'ici. était-ce bien là un petit homme venu du ventre d'une femme ? Cette créature y eut été trop à l'étroit. Quelques dieux rusés l'avaient extrait à coups de serpe d'une montagne d'argile pour former cette créature démesurée, dotée d'une bouche pour mugir plutôt que parler, de poing capables d'assommer d'un coup les taureaux qu'on trouve dans les enclos sacrés. Arourou, la grande mère, était à coup sûr responsable de la chose. Elle l'avait façonné dans la solitude du désert. Elle lui avait donné le souffle et l'homme argile avait rejoint les hardes et vécu avec elle. Ensuite, comme une grenouille rejoint le ruisseau qui rejoint la rivière qui rejoint le fleuve, l'homme sauvage était arrivé dans les lieux habités. Gilgamesh sentit monter la colère en voyant botter la joie et l'homme sauvage s'avancer la main dans la main comme des amoureux. Sa colère redoubla quand il aperçut les gens d'Uruk se précipiter au pied de la brute, se prosterner et même tenter de le caresser. Après les premiers moments d'épouvante, il n'avait plus peur de lui. Il sentait que si quelqu'un pouvait mettre fin à l'arrogance de Gilgamesh, c'était bien lui. Le sang monta à la tête du roi. Il était rempli de rage. Enkidu ne pensait à rien, se demandait vaguement dans sa cervelle à cour de mots où beauté la joie allait le conduire pour faire la fête. Allait-il se mêler à la noce où il pourrait boire de la bière et danser toute la nuit ? Enkidu lui faisait confiance, comme on fait à une femme qu'on aime. Gilgamesh fit arrêter le cortège. « Étrangers ! » cria-t-il. « Nomme-moi le pays d'où tu viens pour que j'aille faire ma récolte de sauvages. J'ai grand besoin d'esclaves et de bêtes de somme. Ce doit être un étrange pays où sans doute les chacals sentent moins mauvais que les hommes. » Enkidu, à qui s'adressait ce discours, ne comprenait pas grand-chose. « On n'a pas l'habitude, chez les animaux sauvages, de s'envoyer des insultes. » Gilgamesh continua. « Je suis le fils de Lugarbanda et de Ninsuna. Mais toi, connais-tu seulement ton père et ta mère ou bien n'es-tu qu'un misérable bâtard ? » À quoi rimaient toutes ces grandes phrases ? Enkidu savait bien peu de choses sur les coutumes des humains. Il ne connaissait jusqu'ici que la courtisane et les bergers. Beauté-la-joie lui avait procuré le plaisir de l'amour et les bergers celui de la bière et du pain. Et lui, pour remercier les bergers, il avait massacré les loups et les lions qui rôdaient autour des troupeaux. Beauté-la-joie l'avait prévenu pourtant. Gilgamesh était un orgueilleux, un arrogant. Mais Enkidu avait encore beaucoup à apprendre. Gilgamesh s'approcha de la brute et lui posa la main sur l'épaule. Enkidu tourna un regard rempli d'innocence envers cette main qui s'appuyait sur lui. Comme on regarderait un papillon qui se reposerait un instant sur votre peau. « Ici, je suis le roi, » dit sèchement Gilgamesh. « J'écarte toute personne qui porte atteinte à mes droits. » Cela dit, Gilgamesh revint au cortège, se saisit de la marier et quitta la grand place afin de se diriger vers la chambre réservée pour la noce. Alors, Enkidu se secoua de ses rêves d'innocence. Il se précipita derrière le roi, arriva avant lui à la chambre et se posta devant la porte pour en bloquer l'entrée. Un murmure d'effroi s'éleva dans la foule. Quelqu'un osait, pour la première fois, tenir tête au roi. Le pauvre bougre sortit tout droit de sa campagne et allait-il se faire foudroyer. Mais Gilgamesh, au contraire, s'approcha et se prosterna devant lui. « Je te salue, noble fils de poisson, né au hasard des accouplements dans les frayères. » Enkidu ne comprenait pas grand-chose à cette histoire de poisson. Il ne savait pas que lancer des insultes aussi graves était une façon de commencer la bagarre. Aussi, lorsque Gilgamesh, se redressant, lui tendit la main, il la prit en toute innocence. Mal lui en prit car le roi tira violemment sur le bras de son adversaire. Il se laissa tomber sur le dos et rouler en arrière. En voyant, à l'aide de son pied, le pauvre loulou planait dans les airs et se fracassait contre un mur de briques qui se lézarda sous l'effet du choc. Une rumeur d'admiration craintive monta de la foule. On ne savait pas qu'une montagne de chair et de muscles fut ainsi volée dans les airs par la grâce d'un royal catapultage. Le roi n'allait faire que deux bouchées du mal dégrossi. La foule retint son souffle. Tout estourbi, Enkidu secoua la tête afin de retrouver ses esprits, se demandant à quoi rimait cette étrange manière de tendre la main et d'en profiter pour projeter son prochain dans les airs. Il n'en semblait pas attristé ni trop meurtri. On crut le voir sourire à l'idée qu'il venait de voler dans les airs comme un oiseau. Voyant Gilgamesh s'approcher de nouveau, il se releva avec la souplesse d'une biche. Il émit quelques grondements en montrant toutes ses dents. Gilgamesh se fendit d'un sourire. Approche, mon frère, approche. Viens donc que je te donne un peu de mon affection. Un frisson parcourut la foule. Ce gros veau bienveillant était-il à sa place face à cette machine de guerre qu'était Gilgamesh ? Une nouvelle fois, le roi lui prit la main et refit le même coup de la roulade arrière. Enkidu plana dans les airs avant de s'écraser sur la place. Il se releva lentement à la recherche de son équilibre. Un profond silence tomba sur l'assistance quand Gilgamesh s'approcha de son adversaire pour porter le coup de grâce. Mais l'homme sauvage émit un cri rauque de taureau furieux et ceintura son adversaire. Et sa force était telle que le roi se sentit perdre souffle. Plus question d'insultes ni de tenter la plus petite attaque. Il fallait absolument retrouver sa respiration. Mais l'autre lui broyait les côtes et la foule s'étonnait de n'entendre plus monter du gosier du roi qu'un petit cri d'oiseau. Et l'on se dit que le combat était loin d'être terminé. À voir la force sauvage d'Enkidu, on craignait pour Gilgamesh. Mais à cause de la science du combat de Gilgamesh, on craignait pour Enkidu. Quand Enkidu se décida à relâcher sa prise, Gilgamesh tomba sur ses genoux. Le loulou attendait la suite un tantinet moqueur. Il commençait à trouver goût à la lutte. Soudain, Gilgamesh s'accrocha à la cuisse d'Enkidu, mais celui-ci lui planta ses canines dans les reins. Le roi se dégagea d'un mouvement du torse, mais Enkidu, de ses mains de géant, s'enprit à son épaule qui craqua et se tordit comme du bois vert. Malgré la douleur, Gilgamesh s'acharnait sur la jambe de son adversaire, cherchant à le déséquilibrer. La jambe céda. Ils roulèrent tous les deux dans la poussière, sous les clameurs des gens d'Uruk. Gilgamesh se releva et se mit à courir sur la place. Enkidu sur ses talons. Gilgamesh feintait, esquivait. Enkidu s'arrêtait puis rattrapait son adversaire. Les deux géants s'empoignaient et se portaient des coups si violents que les portes des maisons volaient en éclats. Enkidu baissait la tête comme pour encorner l'adversaire. Gilgamesh résistait, portait ses attaques à son tour, mais n'aboutissait à rien. Il s'énervait, songeant à ses sujets en train de l'observer. Il reprit ses insultes obscènes mais Enkidu ne les entendait pas. Elles glissaient sur lui comme le vent sur les pierres. Des hauts montèrent quand le roi tomba. Des hauts surgirent quand il se redressa et que l'homme sauvage à son tour fut renversé sur le dos. Gilgamesh lui faisait au coup une clé mortelle. Mais Enkidu de ses jambes lui faisait au corps une étreinte de serpents à lui broyer les os. Ils étaient là, chancelants, défaillants, déployant pourtant des forces surhumaines. On se dit que la fin était proche, que l'un ou l'autre forcément allait accepter la défaite. Des muscles qui défaillent, des vertèbres qui craquent et ce serait la fin. Oui, la mort rôdait autour de ses deux corps attendant de faire son œuvre mais aucun des deux géants ne cédait. Il semblait enlacé pour l'éternité. Puis lentement, irrésistiblement, Gilgamesh relâcha ses efforts et l'on vit distinctement la bouche du sauvage Enkidu s'approcher du cou de son adversaire et l'on se dit qu'il allait de ses dents le saignait comme un gibier. Mais soudain, Enkidu apaisa sa colère. C'est sur le front de Gilgamesh qu'il posa ses lèvres et Gilgamesh apaisa lui aussi sa colère. Ce furent de longues embrassades. Allongés dans la poussière, les deux adversaires n'en finissaient pas de se féliciter. Ils riaient, ils laissaient leur souffle et leur cœur se calmer. Puis enfin, ils s'aidèrent mutuellement à se relever. Brats-dessus, bras-dessous, ils allèrent s'abriter à l'ombre des murailles et demandèrent qu'on leur apporte à boire. La foule hurlait de joie. Les dieux avaient entendu la prière des plaignants. Gilgamesh venait de trouver un ami. Jamais il ne serait plus comme avant. Le lendemain, quand le roi sortit du palais, il n'était plus seul. L'homme qui l'accompagnait lui ressemblait comme un frère. Même allure, plus petit mais plus costaud, comme disaient les gens. Gilgamesh avait sein d'un bandeau ses longs cheveux souples et bouclés. Enkidu laissait les siens descendre librement sur ses épaules, dru et ondulant. Il riait et se tenait par l'épaule. Allons voir ma mère, Ninsuna la bufflesse. Je veux te présenter à elle, dit Gilgamesh. Sais-tu que j'ai fait des rêves où elle te cajolait comme son propre fils ? Nous sommes frères tous les deux. Tout ému et pleurant, Enkidu répondit. Ta mère a donné naissance à un être exceptionnel et les dieux ont eu raison de te faire roi. Tu domines tous les hommes de la tête et des épaules. Mais après quelque temps passé au palais, Enkidu sombra dans la tristesse. Rien ne le réjouissait plus. Que se passe-t-il donc, mon frère ? lui demandait Gilgamesh. Mais Enkidu ne savait pas répondre. Gilgamesh pria à Bauté-la-joie de s'occuper de lui. Mais personne ne parvenait à lui enlever sa tristesse. Il pleurait au milieu des fêtes. Il n'avait pas le goût à vivre. Est-ce que quelque chose ne va pas ? S'enquêrait tour à tour Bauté-la-joie et Gilgamesh. N'es-tu pas heureux avec nous ? Mais l'ancien homme sauvage ne savait pas donner de raison à sa mélancolie. Ma gorge se serre toute seule constatait-il. Mes bras perdent leur force. La vitalité dans tout mon corps se change en fatigue. Bauté-la-joie était très malheureuse de voir Enkidu sombrer dans la tristesse. C'est le mal-être songeait-elle. Il s'ennuie. Cet homme né dans la steppe a tété le lait des bufflesses et des chèvres sauvages. Il n'a connu ni père ni mère. Il lui faut tout apprendre qui est un père, qui est une mère, qui est un ami. À Gilgamesh, elle confiait tout attristé. Je fais ce que je peux, seulement voilà. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il a trouvé un frère en ta personne et c'est déjà beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est un projet, un très grand projet qui scellerait votre amitié pour toujours. Quelque chose à la limite de l'impossible et qui vous lierait à la vie et à la mort. Je vais y réfléchir, répondit le roi. Écoute-moi, mon ami, mon frère, dit un jour Gilgamesh. Il me manque quelque chose. Que pourrait-il bien manquer au riche et puissant roi de la ville d'Uruk ? répliqua Enkidu. La célébrité. Voilà ce qui me manque. Viens avec moi défier Oumbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Nous le tuerons et nous serons connus dans l'univers entier. Tu es complètement fou, répondit Enkidu. Pendant que je courais dans la steppe avec les animaux sauvages, j'ai appris à connaître cette forêt dont tu parles. Elle fait 150 lieux de tour et tu ne connais pas ce Oumbaba qui la surveille. C'est un géant avec une face horrible. Sa bouche crache le feu et le souffre. Son souffle répand la mort. Un simple baillement de sa part se voilà asphyxié par son haleine immonde. Un seul de ses regards te terrorise. Le dieu Weir qui a la forêt pour domaine lui a donné sept manteaux et chacun de ses manteaux a un pouvoir magique. On ne blesse pas Oumbaba, on ne le tue pas. Il ne dort jamais. Si tu avances d'un pas dans la forêt, immédiatement il te jettera un sort et tu seras paralysé. Aurais-tu peur, Enkidu ? demanda Gilgamesh. Viens, nous allons trouver les anciens. Nous allons leur exposer notre projet. Ils se présentèrent aux anciens de la ville et Gilgamesh leur dit « Je veux tuer Oumbaba. Je deviendrai célèbre dans le monde entier. » Les anciens se récrièrent que c'était la plus belle sottise qu'ils avaient jamais entendue. De la pure folie. Ils tentèrent de le faire changer d'avis mais ce fut peine perdue. Alors, ils lui donnèrent ce conseil. « Regarde bien où tu mettras les pieds, ô roi ! » que ton regard scrute avec attention l'ombre des cèdres. Tu ne partiras pas sans Enkidu. Il connaît les lieux et il marchera devant toi. Celui qui va devant protège celui qui le suit. Et voici notre bénédiction. Que ton Dieu favori te protège tout le temps que durera le voyage. Qu'il soit encore à tes côtés sur le chemin du retour à Uruk. Alors Gilgamesh s'agenouilla et fit cette prière à Chamash, le dieu soleil. « La route que je vais prendre, je ne l'ai encore jamais parcourue. Chaque tournant cache un piège. Si jamais je reviens vivant, je me prosternerai dans ton temple et je serai ton fidèle dévot. » Et Gilgamesh, en récitant cette prière, versait beaucoup de larmes. Les anciens lui souhaitèrent encore une fois bonne chance. « Que ton père, Lugarbanda, veille sur toi de là-haut. N'oublie pas de l'invoquer sur la route et n'oublie pas non plus le dieu Chamash. Qu'il y ait toujours de l'eau fraîche dans ton outre. Enkidu t'accompagne, tu pourras compter sur ce fidèle ami à chacun de tes pas. » Gilgamesh quitta les anciens et prit le chemin de la forge en compagnie de son ami. « Il nous faut des épées de plus de 50 kilos, des haches du même poids et des boucliers. Comment bat-il au forgeron ? » « Que voulez-vous massacrer avec des armes pareilles ? » « Vous voulez tailler en pièces la montagne ? » demanda l'un d'eux. « Ce n'est pas ton affaire, » répliqua Gilgamesh. « Fabrique-nous les haches les plus lourdes et les épées les plus coupantes que tu n'aies jamais forgées. Je veux aussi des baudriers pour soutenir tout cela. » Lorsque les forgeons eurent fabriqué les armes gigantesques, les deux amis s'en emparèrent. Aux hommes d'Uruk, Gilgamesh cria « Mes amis, souhaitez-nous bonne chance, nous en avons besoin, car la route est longue et périlleuse. Faites un bout de chemin avec nous. Faites-nous de la musique de fête pour nous donner courage. Après quoi, Enkidu et moi nous continuerons seuls. » Les deux héros quittèrent donc en cortège Uruk les enclos. On jouait pour eux de la musique ou on entonnait les chants sacrés. Puis Gilgamesh et Enkidu se retrouvèrent seuls sur la route. Le périlleux voyage commençait. Pendant ce temps, Ninsuna, la mère de Gilgamesh, se lava et se parfuma, mit sa plus belle robe et choisit ses plus beaux bijoux. Puis elle monta sur une haute terrasse pour rester seule avec Shamash, le dieu soleil. À la face du dieu, elle fit monter de l'encens. Elle se prosterna devant lui, se releva et leva les deux mains vers le ciel pour dire sa prière. « Pourquoi donc m'as-tu donné un fils aussi intrépide ? Il ne fatigue jamais. C'est toi qui lui as inspiré ce long voyage jusqu'à la forêt des cèdres gardée par le féroce Oumbaba. Je sais que tu es ce monstre, aussi je te supplie de protéger mon fils chaque jour pendant que tu fais luire tes rayons sur la terre. Et chaque soir, quand tu quittes le ciel pour t'allonger auprès de la déesse Aya, ta compagne, qu'elle prenne le relais. Qu'elle n'oublie surtout pas de confier le destin de mon fils aux grandes étoiles qui brillent à ta place dans le ciel. Veille aussi sur Enkidu. Je ne lui ai pas donné la vie, mais il est pour moi comme un fils et pour Gilgamesh comme un frère. Que tous les deux reviennent sains et saufs et jouissent d'une longue vie. Ninsuna éteignit l'encens mais demeura en prière toute la nuit. Elle s'endormit sur la terrasse au petit matin et Shamash vint la visiter dans un rêve. Confie ton fils Gilgamesh à Enkidu que les dieux lui ont envoyé comme ami. Il sera son garde du corps. Alors elle fit cette prière au dieu Shamash qui commençait sa course dans le ciel. Enkidu n'est pas sorti de mon ventre, mais il aime mon fils Gilgamesh comme un frère. Ô Shamash, fais de lui un serviteur sacré. Il est né dans la grande steppe, sorti des mains d'Aruru. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu, il est venu ici dans cette ville. Qu'il veille à chaque instant de sa vie sur le roi d'Uruk. S'il voit le danger s'approcher, qu'il le prenne sur lui. S'il voit la mort rôder, qu'il la détourne. Qu'il mette sa force, son courage et son cœur au service de son roi. « Nous ferons autant d'étapes qu'il le faudra, décida Gilgamesh. Nous mangerons et nous camperons en chemin. Nous marcherons quarante lieux chaque jour et plus s'il le faut. Le chemin est long jusqu'à la forêt. Ils marchèrent quarante lieux après quoi ils avalèrent quelques bouchées. Ils marchèrent encore soixante lieux et campèrent pour la nuit. En trois jours, malgré leur lourd équipement, les deux amis parcoururent la distance qu'un voyageur ordinaire franchit en un mois et demi. Ils marchaient, s'arrêtaient pour avaler quelques bouchées, ils reprenaient leur route et s'arrêtaient de nouveau le soir pour camper sous la protection des grandes étoiles. Le jour, Chamash brillait au-dessus de leur tête. Tout en cheminant aux côtés de son ami, Enkidu revoyait les premières années de sa vie. Les souvenirs se levaient en lui comme la musique du vent à travers les roseaux. Il revivait la couleur des saisons, les longs raides à la recherche de nourriture et d'abris. Les jours passés avec les hardes de la steppe étaient lisses et frais comme des eaux du matin. Les animaux ne se quittaient jamais, ils savaient que leur force était là dans le fait de vivre toujours en groupe. Mais quand l'un d'eux tombait dans les filets d'un chasseur, toute la harde s'enfuyait et quand l'abysse glaciale faisait mourir l'un d'eux, un vieux cerf, un jeune fang affaibli, on le laissait là et l'on reprenait l'incessant voyage. Les animaux ne s'apitoyaient jamais, tel était leur destin. La mort frappait l'un d'eux, on ne s'attardait pas, on passait. Sans doute parce que sa nature était différente, Enkidu venait parfois au secours d'un plus faible. Il déchirait à pleines dents et les filets tendus par les chasseurs où se prenaient les jeunes bêtes. Il rebouchait les fosses, cela lui semblait normal. Seulement voilà, songeait Enkidu, depuis que je suis arrivé à Uruk, je ne vis plus de la même façon. Je bois de la bière, je suis pris de désir pour les femmes, je crains pour mon ami Gilgamesh. On m'a chargé de risquer ma vie pour lui et je crois bien que j'en suis heureux. Mais soudain, le spectre d'Umbaba envahissait son crâne. Umbaba, le géant au souffle de mort. Sept éclairs magiques pouvaient sortir à tout moment des sept manteaux pour paralyser le pauvre humain qui osait s'approcher. « Que le Dieu Chamash nous donne sa force, pria-t-il. Sans lui, nous allons au désastre. » Une chose préoccupait les deux amis. La nuit, aucun rêve ne leur venait et cela les inquiétait. Comment prévoir son destin si les rêves vous fuient ? La route leur réservait-elle des surprises ? Parviendrait-il jusqu'à la forêt des cèdres ? Sortirait-il vainqueur du combat contre le monstrueux géant ? « Pouvons-nous continuer notre route si les dieux ne nous visitent pas pendant notre sommeil ? » se désespérer Gilgamesh. « Il faut tracer un cercle sacré, » répondit Enkido. « Un cercle où les puissances mauvaises ne peuvent pas entrer. Nous allons le tracer au sommet d'une montagne pour être plus près du ciel. Tu y entreras et tu y dormiras. Nous verrons bien si les dieux nous abandonnent. » Gravir une haute montagne En son sommet, Gilgamesh fit brûler une résine odorante capable de plaire au dieu Shamash et dit « Montagne, apporte-moi un songe favorable. » Puis il s'assit, posa les bras sur les genoux et la tête sur les bras. Autour de son ami, Enkido traça un cercle magique pour qu'aucun mauvais esprit ne vienne le déranger. Comme le soir tombait, Gilgamesh s'endormit. Au milieu de la nuit, il reçut un rêve. « Mon ami, » dit Gilgamesh à son réveil, « voici le rêve que j'ai fait. Nous avancions à travers des vallées profondes quand tout d'un coup la montagne s'écroula sur nous. Alors, nous sommes tous les deux transformés en mouches et nous nous sommes envolés. C'est un bon rêve, estima Enkido. Il nous est favorable. La montagne de Cher qu'est Umbaba pourrait bien s'écrouler sur nous. Nous lui échapperons et nous le tuerons. Et nous laisserons son cadavre aux mouches. Je suis sûr que Shamash aujourd'hui nous enverra des signes. Plusieurs soirs, ils refirent la même offrande au sommet d'une montagne. Gilgamesh brûlait la résine odorante, s'asseyait les bras sur les genoux et la tête sur les bras et Enkidu traçait autour de lui le cercle magique. Gilgamesh raconta un nouveau rêve. Le rêve que j'ai fait cette nuit est effrayant. Voici, un buffle énorme m'attaquait. Ces meuglements étaient terribles à entendre. Chaque coup de sabot fendait la terre. Il faisait monter la poussière si haut qu'elle masquait le ciel. « Sois sans crainte, ami, » répondit Enkidu. « Voici l'interprétation de ton rêve. Le buffle qui fonçait sur toi n'était pas un ennemi. C'était la lumière en personne, Shamash le dieu soleil. Shamash est fort comme un buffle, mais il nous a toujours été favorable. Ne laisse pas l'inquiétude s'insinuer dans ton cœur. À deux, nous sommes forts. Nous accomplirons un exploit grandiose. » Après avoir marché de nombreuses heures, ils gravirent une nouvelle montagne. Gilgamesh brûla la résine odorante, s'assit les bras sur les genoux et la tête sur les bras. Enkidu traça autour de lui le cercle magique. Au matin, Gilgamesh se réveilla à le visage défait. Son corps tremblait. « Voici, » dit-il à son réveil, « le nouveau rêve que j'ai fait. » Il était encore plus effrayant. Le tonnerre remplissait le ciel. Le sol mugissait comme un troupeau de buffles en colère. Puis il s'est fait un silence de mort et l'obscurité est tombée sur le monde. Soudain, un éclair immense a zébré le ciel. Le feu s'est déversé à n'en plus finir sur la terre, faisant pleuvoir la mort. Ensuite, tout s'est calmé. Le feu est devenu braise et les braises sont devenues cendres. « Viens, Enkidu. J'ai peur, j'ai peur. Descendons vite de cette montagne. » Ils dévalèrent la montagne en courant. Arrivé dans la vallée, Enkidu dit à son ami, « Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi, Gilgamesh ? Voici l'interprétation de ton rêve. Le tonnerre a parlé, le feu de mort s'est répandu sur la terre. Mais le tonnerre a cessé, le feu est devenu braise et la braise est devenue cendre. C'est le feu qui est mort. Oumbaba est le feu, mais il deviendra cendre. Nous vaincrons ce terrible géant. Ils marchèrent encore des jours et des jours. Un midi, ils aperçurent enfin la forêt qui tapissait toute la montagne. Elle était si vaste qu'elle paraissait continuer derrière l'horizon. « Tu vois, constata Enkidu, les dieux nous ont guidés jusqu'ici. Elle est là, devant nous. » Mais plus ils s'approchaient, plus Gilgamesh se sentait repris de frayeur. La forêt était si épaisse et les arbres si hauts que seul Chamash, du haut du ciel, pouvait y plonger son regard. C'était un endroit terriblement sombre où aucun homme n'aurait pu construire sa demeure. Seul, telle une araignée géante au milieu de sa toile, Oumbaba y avait son repère. Il captait les bruits portés par le vent, les odeurs, le frissonnement des arbres. Un pauvre fou essaie de franchir la lisière. Le monstre apparaissait, enveloppé dans ses sept manteaux magiques aux éclats lugubres. Gilgamesh s'était-il vraiment rendu compte de l'énormité du défi qu'il avait lancé ? Maintenant qu'il se trouvait à l'orée de la forêt, il tournait et retournait dans sa tête les risques mortels. Oumbaba les avait déjà repérés, il en était certain. Sans doute, le géant manœuvrait-il discrètement dans l'ombre des arbres. Gilgamesh se souvenait des paroles des anciens. Et surtout, scrute avec attention l'ombre des cèdres, il crut voir des formes bouger. Il eut peur, posa un genou à terre et se mit à pleurer. Mais Shamash se souvint de la demande de Ninsuna, la mère de Gilgamesh. Dû au ciel, avec l'un de ses rayons, il illumina le corps et l'esprit de Gilgamesh et lui parla ainsi. Oumbaba a commis l'imprudence de sortir de son antre avec un seul manteau. Foncez dans la forêt et attaquez-le avant qu'il n'ait le temps de mettre les six autres. Gilgamesh retrouva aussitôt son courage. Saisissant son ami Enkidu par la main, une hache de 60 kilos dans l'autre, il fonça sous les arbres comme un taureau furieux. Mais Oumbaba était sur ses gardes. Il poussa un cri qui jette l'épouvante, ce qui paralysa les deux amis. Il en profita pour s'enfuir. On n'entendait plus rien. Le monstre avait dû regagner son repère. Désormais, le combat serait beaucoup plus difficile. À son tour, Enkidu ressentit de découragement. Nous n'arriverons à rien, Gilgamesh. Maintenant, Oumbaba a enfilé ses sept manteaux. Il suffit que je fasse quelques pas sous les arbres et je serai paralysé au moindre éclat de ses manteaux dans mes yeux. Mais Gilgamesh avait retrouvé toute sa bravoure. Pourquoi penses-tu que nous avons fait ce long voyage ? Nous ne reviendrons pas avant d'avoir abattu tous les cèdres. Avant, il faut donc tuer Oumbaba. N'as-tu pas frotté ton corps avec des herbes magiques ? Tu n'as donc pas à craindre la mort. Deux petits lions sont plus forts qu'un gros lion. Une corde à plusieurs brins est plus solide qu'une simple corde. Restons au bord de la forêt. Tu verras, Oumbaba va venir et alors, qu'il ait ses sept manteaux ou pas, nous l'attaquerons et nous le tuerons. Et si tu te sens faiblir à cause de ses cris, hurlent plus fort que lui. Ils s'allongèrent à la lisière de la forêt pour scruter l'ombre des arbres. Leurs yeux s'habituant à l'obscurité, ils virent qu'aux endroits où le géant avait l'habitude de passer, des chemins bien droits s'étaient formés. Au bout de ces chemins, au cœur de la forêt, les cèdres recouvraient des pentes raides qui paraissaient monter jusqu'à la demeure des dieux. C'était par là Akumbaba avait son repère. Alors ensemble, ils se saisirent de leurs armes et prirent l'un des chemins fréquentés par le géant pour s'enfoncer dans la forêt. À mesure qu'ils s'approchaient des pentes raides, de douces odeurs de résineux parvenaient jusqu'à leurs narines. Ils faisaient bon marcher à l'ombre des frondaisons avec tous ces parfums délicats exhalés par les arbres. Sûrement, ils s'approchaient de la demeure des dieux. Mais soudain, un fossé profond les arrêta. Ils décidèrent de le franchir mais tombèrent peu après sur un second moins profond. Ils le franchirent à son tour et relevèrent la tête. Dans l'ombre se dressait la haute silhouette du gardien de la forêt. Juste derrière lui, une silhouette plus petite se fondait dans la lumière grise. « Et toi, le roi d'Uruk ? » hurla Oumbaba. « Où as-tu trouvé des conseillers assez fous pour te pousser à venir m'affronter ? » « Et toi, Enkidu ? » « Tu ne vaux pas mieux que les poissons qui ne connaissent pas leur père. » « Tu es un bâtard, le fils de personne. » « Comme les tortues, tu n'as jamais été le lait de ta mère. » « Je t'ai souvent observé pendant que tu courais dans la steppe. J'aurais dû te tuer alors. Ainsi, tu n'aurais pas conduit ton ami Gilgamesh jusqu'à mon repère. Oui, voilà ce que j'aurais dû faire, te déchirer la gorge, t'arracher le cœur et le jeter en pâture au vautour. » Tout en criant ses insultes, Oumbaba changeait de visage et la terreur s'empara de Gilgamesh devant l'aspect lugubre qui avait pris la peau du géant. Mais Enkidu lui dit « Ce n'est pas le moment de baisser la tête comme un coupable ni de parler en mettant la main sur la bouche. Le vin est tiré, il faut le boire. N'attendons plus, attaquons. As-tu repéré son aide qui se cache derrière lui ? Je vais m'en occuper. Occupe-toi du géant et surtout, essaie de ne pas recevoir dans les yeux l'éclat de ses manteaux. » Gilgamesh se rua sur Oumbaba et frappa plusieurs fois à la tête. Mais celui-ci lui rendit coup pour coup. La forêt se mit à trembler à cause du fracas des armes et de cette grande fureur. Les cèdres gémissaient, les branches se brisaient. Le peu de lumière filtrée par les arbres se changea en brouillard. Oumbaba parait les coups de hache qui allaient s'enfoncer dans les troncs. Les cèdres vacillaient. Oumbaba était un adversaire redoutable et Gilgamesh était bien à la peine. Heureusement, le dieu Shamash déclencha une mini-tornade qui s'abattit sur le géant. Gilgamesh en profita pour redoubler ses attaques. Déséquilibré par la mini-tornade, Oumbaba comprit qu'il perdait le combat. Il s'adressa à Gilgamesh. Sais-tu que je suis un protégé du grand dieu du ciel ? Si tu me tues, il se vengera sur toi. Ne sommes-nous pas toi et moi des enfants nés de la femme ? Pourquoi nous chercher querelles ? Si tu me laisses la vie, tu pourras choisir tous les arbres que tu voudras. Je te laisserai couper les plus précieux, ceux avec lesquels on construit les grands temples et les plus beaux palais. Enkidu venait de tuer l'aide de Kandumbaba. Il s'adressa ainsi à Gilgamesh. N'écoute pas ce que dit Oumbaba, il ment. Alors Oumbaba s'adressa à Enkidu. Toi au moins, Enkidu, tu sais que je ne suis pas ton ennemi. Combien de fois aurais-je pu te tuer quand tu étais avec les animaux sauvages ? Je t'épiais, caché derrière les arbres. Il me suffisait de te décocher une flèche et tu aurais servi de nourriture aux charognards de la steppe. Je t'en prie, demande à ton ami de me laisser la vie. Mais Enkidu haranga Gilgamesh. Tue-le, mon ami. Tue ce maudit géant. Fais vite, car il se pourrait bien que les dieux entendent ses supplications et déclenchent leur colère contre nous. Tue-le vite. Oumbaba comprit alors qu'il n'aurait la vie sauve qu'en tuant ses deux adversaires. Je vous maudis, gronda-t-il. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir vos cheveux blanchir. La vie est un très long voyage, mais la vôtre s'arrête aujourd'hui. Les deux amis redoublèrent leurs assauts contre Oumbaba qui avait retrouvé toutes ses forces. Ils bondissaient, jaillissaient, cherchaient à prendre en défaut ses adversaires. Mais Gilgamesh et Enkidu le harcelèrent jusqu'à ce qu'ils tombent raides morts à leurs pieds. Au moment même où le géant s'abattait, de profondes ténèbres recouvrirent la forêt. Les deux héros crièrent leur joie. Nous avons vaincu le plus grand des géants, le protégé du dieu Weir. À nous, les arbres, la forêt entière nous appartient. Sans plus attendre, ils attaquèrent les cèdres à grands coups de hache. Enkidu choisissait les plus beaux. Gilgamesh les abattait. Ils en trouvèrent ainsi élancés que la cime se perdait dans le ciel. Dès qu'ils l'eurent abattu et ébranché, un parfum subtil s'échappa du grand tronc couché. La qualité du bois était exceptionnelle. Sa couleur et ses vénures étaient les plus rares. Quelle merveille, s'extasia Gilgamesh. Voici un arbre digne des dieux. Cela fera une porte magnifique pour la maison sacrée du dieu Enlil, dans la ville de Nippour. Construisons un radeau et transportons tout ce bois par le frat. de Nippour. Sous-titrage Société Radio-Canada